L'esprit peut paraître un petit peu prétentieux de dire cela. Mais bien évidemment il s'agit de l'esprit avec un grand E, l'esprit qui est au-delà de l'esprit. Mais le rapport entre l'esprit avec un petit E et l'esprit avec un grand E, c'est celui qu'on trouve dans la langue grecque, à savoir le pneuva, pneuva. Puisque pour dire esprit en grec on dit pneuva et pour dire saint esprit on dit pneuva. Donc il y a bien un rapport entre les deux, entre le souffle de l'esprit et le souffle du saint esprit. Donc je pense sincèrement que ce qui m'anime c'est l'esprit, mais je pense sincèrement que ce qui anime la création tout entière c'est l'esprit. Et que ce qui est à la racine de toute vie, de toute beauté, de toute énergie, c'est l'esprit. Et c'est donc vers lui qu'il faut toujours nous tourner, comme on le fait dans la liturgie orthodoxe. Puisque avant même de prier, on invoque l'esprit, on prie pour pouvoir prier, on demande à ce que l'esprit vienne, l'esprit qui est partout présent et qui remplit tout. C'est extraordinaire tout de même cette formule, je pense qu'on peut méditer longtemps sur cette formule, partout présent et remplissant tout. Tout, c'est-à-dire la nature, les arbres, le ciel, les étoiles, la lune et nous-mêmes aussi. Quel que nous soyons, pécheurs ou saints, nous sommes animés par l'esprit. Et donc moi aussi, je suis animé par l'esprit. Merci Alain. Merci. Merci.